Oui, alors bonjour, voici un tutoriel qui vous permettra de faire un questionnaire avec Google Formulaires dans le but de vous en servir comme outil de rétroaction auprès de vos élèves. Alors, pour commencer, rendez-vous sur Google.ca et cliquez sur la petite gaufre en haut à droite. Par la suite, vous allez choisir ici la petite icône Drive ou disque en français. Et si vous avez déjà un compte, vous reconnaîtrez tout de suite tous les fichiers présents dans votre espace de stockage. Donc ici, dans le coin, supérieur gauche, je vais cliquer sur Nouveau et activer l'application Google Forms. Donc, Google Forms est une application de Google qui sert principalement à faire des sondages ou questionnaires sur des sujets divers. Donc là, ici, on a notre questionnaire que nous allons tranquillement bâtir et garnir. Donc, vous pouvez déjà d'emblée ajouter une image signifiante en cliquant sur l'icône Palette de couleurs. Donc, je vais choisir une image. Ça tombe bien. Ici, j'ai Travail et École comme thème. Je vais choisir, par exemple, l'image de livre sur une bibliothèque. Et je vais choisir. Donc, aussi, ce que vous pouvez faire en dessous de votre image, vous pouvez faire un petit texte d'introduction qui explique un peu votre démarche aux élèves. Pourquoi vous leur demandez de faire un petit questionnaire visant à faire une rétroaction avec eux. Au début du formulaire, vous pouvez demander, par exemple, au répondant de s'identifier. Donc, quel est ton nom? Et ici, je vais choisir Réponse courte. Nous allons y revenir dans quelques secondes. Donc, notez que pour chaque question, vous avez une petite fonction ici qui s'intitule Obligatoire. De cette façon, si vous l'activez, les élèves ne pourront pas passer à la question suivante tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas répondu d'abord à cette question. Donc, par la suite, vous pouvez intégrer vos questions de rétroaction à proprement parler. Donc, je vais déjà ici ajouter. Je vais faire la petite fonction, le petit plus encerclé. Donc, ajouter une question. Donc, lorsque vous rédigez vos questions, il faudra tenir compte du type de réponse que vous attendez. Donc, à droite de votre question, vous avez un menu qui vous propose justement la forme que prendra la réponse. Donc, voici des exemples. Donc, comme première question, on peut demander aux élèves le niveau de difficulté qu'ils ont rencontré. Par exemple, en leur posant la question, ce dernier projet, je l'ai trouvé, trois petits points. Donc, on va choisir ici l'échelle linéaire où on déterminera que, ici, échelle linéaire, où un, par exemple, l'élève a trouvé, par exemple, le projet très difficile. Et cinq, où les élèves auraient trouvé que le projet est très facile. Donc, encore une fois, je vais activer ma petite fonction ici, obligatoire. Donc, il est possible aussi de proposer un modèle de questions où les élèves pourront choisir un ensemble de réponses proposées, ici. Donc, on va prendre, par exemple, ici, une question où les élèves auront utilisé un ensemble de ressources. Et vous, ça vous intéresse de savoir quelles ressources les élèves ont utilisées. Donc, ici, je vais faire, ben voilà, l'option case à cocher, où, par exemple, je demande aux élèves quelles ressources ils ont utilisées pour réaliser, en fait, leur projet. Donc, par exemple, je pourrais donner comme exemple, ben, mon enseignant, enseignante. Ici, deuxième option, mes camarades de classe, des membres de ma famille, des ressources de la classe. Ou, encore, ce qu'on peut faire, on peut leur dire, par exemple, peut offrir une option autre, où l'élève pourra rédiger de son cru une réponse. Si, par exemple, si les ressources qu'il a utilisées, par exemple, ben, ne se trouvent pas dans le choix proposé ici. Donc, aussi, après ça, nous allons faire une petite section à part, où, par exemple, on remercie l'élève d'avoir répondu à ce court questionnaire de rétroaction. Donc, par exemple, on va dire merci d'avoir répondu à ces questions-là, etc., etc. C'est une démarche qui est utile pour toi, ainsi qu'à ton enseignant. Donc, une fois le questionnaire de rétroaction terminé, vous pourrez partager celui-ci en cliquant sur « Envoyer ici », le petit icône en haut en violet. Ainsi, vous pourrez partager le formulaire en cliquant soit sur l'enveloppe ici, c'est-à-dire écrire une adresse courriel spécifique, à l'envoyer à une personne spécifiquement, ou encore, plus pratique, pour un partage en plus grand nombre, l'icône de lien où vous pourrez partager de façon plus efficace le formulaire en copiant, collant, collant le lien et l'expédier par courriel. Donc, une fois votre questionnaire distribué et complété par les élèves, vous pourrez consulter les réponses qui sont compilées dans la section « Réponses » de votre questionnaire. Ici, je constate déjà qu'il y a 12 élèves qui ont répondu à mon questionnaire de rétroaction. Donc, nous allons nous attarder sur essentiellement deux façons de consulter les résultats du questionnaire. D'abord, un résumé où Google Formular présente toutes les réponses obtenues pour chaque question. Donc, ici, par exemple, on a un graphique. Vous vous souvenez de la question, donc le niveau de difficulté rencontrée. Donc, Google Formular, ici, a décidé, par exemple, de résumer l'ensemble des réponses des élèves sous forme des graphiques, ici. Question d'avoir une vue d'ensemble. Ensuite, vous pouvez consulter les réponses de façon individuelle, donc ici, où vous serez en mesure d'obtenir une rétroaction, mais par élève. Donc, c'est-à-dire de voir chaque élève a fourni quelle réponse à toutes vos questions. Et enfin, vous pourrez disposer des données du questionnaire de rétroaction sous forme de tableur, donc avec le petit icône vert dans le coin supérieur droit. Donc, vous allez probablement reconnaître, en fait, cette interface, ici, de tableur. Donc, dans tous les cas, vous serez en mesure d'obtenir une rétroaction en lien avec un projet ou une activité que les élèves viennent de réaliser. Donc, voilà, j'espère que nous avons pu vous éclairer sur les possibilités qu'offre Google Formular dans l'élaboration d'un questionnaire de rétroaction.